Hello, bonjour la team des Scorpions, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti pour une lecture intuitive, sentimentale, on va parler d'amour, d'amour de soi. J'ai choisi pour cela l'oracle Amethyst Love. Pour faire cette lecture intuitive, j'attire votre attention que cette lecture ne peut pas parler à tout le monde, d'accord ? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, le reste si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, c'est parti pour... Ah, mais elle a sauté, j'aime bien quand ça saute ! Waouh ! Alors, on va parler de bonheur, la vie en gros, ça va bien, chiffre numéro 2, on commence bien. J'aime bien quand les cartes sautent, donc je vais attendre un petit peu pour voir si ça saute. En attendant, je vous informe que mon nouveau site internet est en online depuis, maintenant, depuis le mois d'août. Oups, ça tourne. Depuis le mois d'août, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Le site, c'est très simple, lnacoachintuitive.com Ok, donc ça ne veut pas sauter, donc je vais les prendre. Pour les scorpions, on va parler d'amour. Ah, elle a fait un petit tour, je la prends. Pour les scorpions. Voilà, il y a une carte qui a tourné, je vais la prendre aussi. Il y a une carte qui a tourné, qui a fait un petit tour. On va la regarder, on va aller la chercher. C'est celle-ci. Voilà. J'ai mon dos qui se met plutôt droit. On a une certaine confiance en soi, ici. Et puis, vous êtes peace and love. Vous êtes tranquille, tranquille, keep cool. Je prends la vie tranquille. Moi, je ne me prends pas la tête. Voilà ce que je ressens. Alors, les choses bougent et avancent. Là, on est dans un circuit, ça bouge, ça avance pour la team scorpion. Déjà, ce que j'aime beaucoup, avant de commencer, on va s'occuper des célibataires, pardon. Les célibataires, eux, ils font avancer les choses. On a un avancement, ça bouge. Les célibataires scorpions voient la vie en rose. Ils ont envie de mettre de l'amour dans leur vie, ici, avec ce cœur, ici. Regardez, elle est très, très belle, cette carte. Happy hand, bonheur, harmonie, la vie en rose. Comme si on termine une boucle. Ok, c'est peut-être terminé avec mon ex. Eh bien, je m'en fous, ça va très bien dans ma vie. Je veux apporter de l'harmonie dans ma vie. J'apporte de l'harmonie dans mon cœur. Vous avez envie que les choses, elles bougent. Il y a du mouvement, ça bouge sentimentalement. Ça bouge dans votre cœur. Votre cœur, il vibre, la team scorpion. Pour les célibataires, je prendrai ceux qui sont en couple un peu plus tard. Les célibataires, ici, vous êtes en accord avec la carte contrat. Vous êtes en accord avec vous-même. Vous êtes en accord, vous avez la clé. Vous êtes en accord avec ce que vous attendez, ce que vous recherchez sur le plan sentimental. On peut avoir ici des scorpions, non ? Moi, je suis en paix avec moi-même, Elena. Je suis en paix avec moi-même et j'ai envie que ça bouge encore dans ce sens parce que je me sens bien comme je suis là actuellement. Ouais, je sens que l'amour est en train d'arriver. Mais pour le moment, je profite de ce mouvement, de ce roulement, de toute cette paix et harmonie que je mets dans ma vie. Voilà ce que je ressens ici. J'ai des célibataires qui sont bien ici, qui sont bien avec eux-mêmes. Merci, ça fait plaisir. On va parler maintenant de ceux qui sont en couple. Ceux qui sont en couple, on peut avoir des demandes en mariage, on peut avoir des couples harmonieux, tout simplement. C'est un moi harmonieux, c'est un moi peace, c'est un moi de réconciliation. On a envie de s'entendre bien avec son conjoint. On fait des efforts, on prend soin de soi, on prend soin de son couple. On me dit que vous avez la clé en plus de ça. Vous avez la clé pour que les choses, elles bougent. Vous voulez peut-être pour ceux qui sont en couple que ça bouge un peu plus, d'où la raison de la clé. Peut-être on va parler de vie commune. Mais peace, le scorpion, il va venir tranquillement, il va venir doucement. Si votre conjoint, votre mari est scorpion, puis vous, vous êtes d'un autre signe, vous venez guigner ce tirage. Lui aussi ou elle aussi a envie que ça bouge. Mais pour le moment, on dirait qu'ils sont bien comme ça. Ils sont peace là, ils sont bien le scorpion. Là en amour, ils sont bien, on laisse venir. Voilà ce qu'on ressent ici. On va regarder le 77, ce qu'ils nous disent. Le 77 d'Aliaski, on va regarder un petit peu les informations très doux ici. Très doux pour les scorpions pour le mois d'octobre. Ah, je la prends ou pas ? Je la prends ou pas ? Allez, je prends. On va regarder. Il y en avait quatre tout juste. Tu vois, des fois quand on cherche, je choisis l'ordre. C'est moi qui choisis l'ordre. Voilà, on va parler d'ordre comme ça. On va mettre en dos de deck comme ça du coup. Hop, voilà. Voilà, ces quatre cartes sont... Alors, ça tourne un peu en haut. Ouais, voilà. Ils écoutent. Ils sont très attentifs les scorpions. On vous écoute. Le scorpion écoute. Il écoute un petit peu tout ce qui se passe là autour de lui. Alors, j'ai fait le signe du sagittaire il y a quelques minutes avant. J'avais aussi cette carte, mais qui était en carte centrale. La carte de l'enracinement. Donc, si votre compagnon est sagittaire, je vous inviterai à aller regarder la lecture du sagittaire. Parce que, voilà, il y a peut-être quelque chose ici entre le sagittaire et le scorpion. Qu'est-ce que vous regardez là sur ce tirage ? C'est beau. On a le cœur ici avec l'union. Donc, très clairement, on voit qu'il y a des couples. Ça fait déjà depuis un moment que vous réfléchissez, vous envisagez. Je parlerai des célibataires après. J'ai beaucoup le mot sagittaire qui vient. Ouais, alors je ne sais pas. Là, on peut avoir des unions ici. Sagittaire, scorpion, si votre compagnon est sagittaire, là, il y a quelque chose. On peut avoir une demande en mariage. On peut avoir beaucoup plus de paix et d'harmonie. On peut avoir un couple qui se stabilise. Je vais prendre la petite pierre. On peut avoir un couple qui se stabilise avec un sagittaire. OK ? Voilà. Maintenant, j'arrête de parler des sagittaires. On revient ici. On reste concentré ici sur les scorpions. Donc, les scorpions qui sont en couple. On voit qu'il y a une stabilisation maintenant. On a envie d'une réconciliation ici. Et puis, de stabiliser vraiment. On sent la paix. Vous êtes bien avec lui. Vous êtes bien avec elle. Ça roule. C'est un mois d'octobre qui va être tranquille sur le plan sentimental. Ce que j'aime beaucoup ici, les scorpions, c'est que vous êtes attentif. Vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute. Ou peut-être, ça peut aussi vouloir indiquer. Vous attendez d'entendre. Vous allez peut-être entendre des preuves d'amour ici. On va peut-être vous le dire. Vous allez l'entendre. Enfin, bref. Vous êtes peace, les scorpions. On s'en fout de ce qu'on dit. Vous êtes peace. Vous voyez, ça va comme ça. Avec le cœur, ça va comme ça. Pour les célibataires. Et là, je vais parler des célibataires endurcis. Les célibataires où ça fait déjà... Non, Héléna. Moi, ça fait déjà 4-5 ans que je suis seule. J'attends quelqu'un. Mais je n'attends pas. Parce que je fais comme bon me semble. Je vis ma vie au quotidien. Moi, c'est exactement ça. Moi, c'est peace. Je m'occupe de moi. Mais on voit que vous êtes quand même très attentifs. C'est comme si ici, mes guides me disaient. La femme ou l'homme scorpion. Ou ça fait déjà depuis un moment qu'ils sont célibataires. Eh bien, comme si vous êtes prêts. Comme si là, on vous dit. Ouais, vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un. Prêts ou prêtes à une rencontre. On peut avoir ici un déplacement pour certains scorpions. Se déplacer pour aller rencontrer quelqu'un. Enfin bref, peu importe ce qui va se passer au mois d'octobre. Vous êtes tranquille. Vous êtes serein. Vous êtes stable. D'accord ? On ne va pas venir vous déstabiliser sur le plan sentimental. D'accord ? Ici, ce mariage, il est très beau. On va regarder maintenant avec l'ancien 77. Ce qu'on va pouvoir nous dire pour compléter ce tirage. Donc, pour les scorpions, pour le mois d'octobre. Là, on est sur du sentimental. Les scorpions, sentimental. Donc, on va regarder. Oups, là. Oh là ! Oh, je l'ai plié. Vous avez vu ? Ah, je n'aime pas ça. Je la prends aussi. Oh, c'est un signe. Là, les scorpions, on a eu un signe. C'est trop beau. Attendez, voir. On laisse tomber. Je laisse tomber. Je vais essayer de voir si on peut encore avoir juste deux cartes qui tombent encore. Juste deux cartes qui tombent. Comme ça, au moins, je n'ai pas besoin de les prendre. Et puis... Non, ça ne veut pas venir. Alors, voilà. Hop. Juste deux cartes. Hop. Bon, tant pis. Des fois... Moi, j'aime bien des fois quand ça sort. J'en ai des consoeurs, elles le font. Puis ça sort. J'aime bien. Puis là, j'ai ma bague qui va tomber. Oh là là ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah, elle a tombé. Eh bien, voilà. Alors, ici, j'avais ma bague qui allait tomber, mais elle n'est pas tombée. Donc, je la remets. En dos de deck, on a... Ouais. Alors, vous avez vu cette carte ? Je vous la montre. Je ne fais pas ça d'habitude. Vous avez vu dans quel état elle est, en forme de triangle, là. Et je l'ai plié. Vous avez vu ? C'est la carte... C'est la carte de l'obscurité. C'est la carte... Il y a quelque chose de sombre. Il y a quelque chose qui ne joue pas. C'est la fin, pour moi, de quelque chose qui ne joue pas, ici. Donc, on va regarder. Ouais. Ici, ça, c'est un message. Vous pliez. Il faut couper. Il faut couper. Il faut plier. Ce que l'on froisse, d'accord ? On n'arrive pas à le replier normalement. Et là, cette carte, c'est mon oracle que j'aime beaucoup. Et là, à partir d'aujourd'hui, cette carte, je l'aurai toujours avec une ligne comme ça au milieu. Donc, si on vous a froissé, ça restera. Voilà le message qu'on me dit. Voilà le message qui est là, ici. Si vous êtes d'un autre signe, et puis vous venez guigner ici, chez le scorpion, vous avez froissé, vous avez blessé peut-être une femme ou un homme scorpion, ça reste. Cette trace, elle reste. Vous la voyez, cette ligne, cette trace, elle est froissée, elle est blessée. Cette personne peut être blessée, froissée. On peut avoir des scorpions qui sont encore froissés et blessés par une relation sentimentale du passé. Donc, là, on va passer sur autre chose. L'ancien, ici, on peut avoir ici des... Ouais, je vais la mettre comme ça, comme ça, c'est plus clair. On peut avoir ici... Maintenant, je vais penser à vous, les scorpions, à chaque fois que je vais utiliser cette carte. C'est fou, hein ? Ça m'embête qu'elle soit pliée comme ça. Mais bon, bref, c'est pas grave, j'achèterai un autre. Parce que là, moi, ça m'embête que ma carte soit pliée. Bref, donc ici, on voit qu'on a une situation du passé qui vous enferme. Ça peut être une relation où vous êtes enfermé. Vous êtes enfermé, vous êtes dans l'obscurité. Vous ne voyez plus les choses aller bien. J'ai ma bague, je brassais les cartes, j'avais la bague, l'union qui était presque en train de tomber. Elle n'est pas tombée. Mais elle était comme ça, ma bague. On peut avoir ici des scorpions qui sont dans une situation, mais en dents, c'est... Il faut faire attention, hein ? Si vous avez blessé un scorpion, si vous l'avez froissé, s'il se sent renfermé, s'il ne se sent pas bien, depuis un certain temps... Je vais aller regarder un peu, là. Ouais, alors déjà, il faut qu'il se calme un petit peu. Oui, on peut avoir des changements de voix. Là, on a le scorpion qui part. Et ouais, peut-être entendu quelque chose. Là, on a des scorpions qui partent. Et puis, qui ont raison de partir. On confirme que oui, vous avez raison de partir. Parce que c'est une relation qui... C'est fermé. Ça, ça fait déjà depuis un moment. On vous a froissé. On a froissé ma carte aussi. On vous a froissé. J'ai comme information ici, peut-être le 23. C'est peut-être le 23 octobre que ça va... Voilà. En tout cas, on a des scorpions ici qui changent de voix. Pourquoi ? Parce qu'ils recherchent l'amour. Regardez. Ils sont stables. Ils savent exactement ce qu'ils veulent ici, les scorpions. Ils veulent ça. Ils veulent une stabilité sentimentale. Ils veulent une élévation. Ils ont envie de vivre une relation sentimentale saine et stable. Ils ont peut-être cette intuition qui leur pousse à changer de voix. Voilà. Je vais m'acheter un nouveau cas. Mais ça me fait mal que j'essaie la première fois que je plie une carte. Donc, j'espère pour vous, les scorpions, qu'on ne va pas vous froisser. Ou qu'on va vous blesser. Si c'est le cas et que ça vous rend triste et renfermé, c'est un grand oui. Vous pouvez partir. Voilà. Parce que ça ne se remettra plus comme avant. Voilà. C'est parti. On va regarder maintenant une carte. Si cette lecture intuitive vous parle, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire en bas de la vidéo. Ou bien de m'envoyer un petit WhatsApp ou de cliquer sur le petit lien qui s'affiche sur la vidéo. À la fin de la vidéo, vous pouvez prendre contact avec moi par rapport à cet événement-là. OK. C'est parti. Voilà. Donc, on peut avoir une élévation. On peut avoir un couple ici qui se forme ici. Avec la carte enfant qui est ici sur la carte amour, c'est déjà peut-être que vous êtes en accord avec votre enfant intérieur. Vous avez une relation, vous avez une belle entente ou peut-être ici votre enfant intérieur aimerait vous communiquer, vous communiquer des informations, vous vous remercier d'être, de donner autant d'amour ici à cette relation. Ça peut être votre enfant intérieur ici qui se sent renfermé par rapport à une situation, par rapport à un couple, par rapport à ce côté froissé ici qu'il a eu le scorpion. Ça, il n'a pas aimé ça. Donc, c'est peut-être votre enfant intérieur qui aimerait vous communiquer ou vous dire des choses ici. Moi, j'ai une belle élévation. Pour ceux qui sont en couple, on a projet de bébé, on a les célibataires avec qui... Célibataires en couple, pardon, pas les célibataires en couple. Vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui sont en couple mais qui ne sont pas encore officiels. On voit une belle évolution ici et une vie commune avec enfant, famille, foyer. Voilà. Pour d'autres, avec la carte hiver, ici, on peut avoir du changement d'ici cet hiver. Mais vous laissez votre intuition vous guider. Vous laissez votre intuition vous guider. Et puis, votre intuition, elle veut juste que vous soyez en harmonie avec vous-même ici. Donc, fiez-vous à votre intuition par rapport à la relation. Si vous vous sentez froissé ici, on change de... Ça joue pas ici parce qu'on va vous refroisser encore une deuxième fois ici avec ce que j'ai senti ici. Voilà, la team scorpion. On va regarder maintenant encore un dernier petit message de nos anges pour les scorpions pour octobre. Octobre 2021. Si elle saute, je la prends. Les scorpions. Oups, là, sentimentale. Hop. Ok. Ouais, ça tombe, parce que moi, je le tiens bien. Ah, voilà. Elle a sauté. Ouvrir son cœur, chiffre numéro 6. On ouvre son cœur, déjà avec ça, on voit déjà que... Scorpion, il ouvre son cœur, il est prêt ici. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix. En écoutant votre cœur. Et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voilà la team scorpion. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter. Pourquoi pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne. En cliquant sur le petit bouton abonner. Et puis la petite cloche à côté si vous voulez recevoir les petites notifications sur mes vidéos. Que dire de plus ? Si vous désirez fixer un rendez-vous avec moi, vous avez les informations en bas de cette vidéo sous mon site internet. Donc, elenacoachintuitive.com Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501